Non, pardon maman. Pourquoi tu veux faire la racaille à l'école ? Qu'est-ce qui se passe mon chéri ? Pourquoi tu pleures ? J'ai eu une heure de colle et maman elle m'a fâché. T'as toujours des heures de colle, tu perturbes la classe. Chaque trimestre, ton prof me convoque. Eh ben alors, on n'est pas sage à l'école ? Mon chéri, il faut que tu travailles bien à l'école, c'est important. Il faut que tu sois sage, que tu aies des bonnes notes. Mais après, il est petit, il est en sixième, il veut rigoler avec ses copains. Bon, tu vois, on est tous passés par là et puis, il faut qu'ils se ressaisissent. Mais, allez, arrête de pleurer mon chéri. Ne lui dis pas ça, après il va continuer ses bêtises. Tu vas voir à la maison, tu vas voir. Je crois que tu vas être collé comme ça et que je ne vais rien faire. Ah, tu vas te faire défoncer. J'aimerais pas être à ta place. Pardon, je recommencerai plus. Pardon. Moi, je te crois quand tu dis que tu ne vas plus recommencer. Noé, il était pareil au collège. Mais toi, tu es un enfant intelligent, tu vas réussir. Tu vas avoir des bonnes notes, tu vas avoir un bon comportement, d'accord ? Allez, arrête de pleurer, j'ai confiance en toi. Comment ça ? Mais lui, c'est un enfant intelligent. Moi, je suis bête, c'est ça ? Fais-moi un bisou, mon chéri. Voilà. Je sais que là, c'est ta dernière heure de colle. Après, tu n'auras que des bonnes notes, un bon comportement. Tu seras le premier de ta classe, d'accord ? Oui, tata. Et pardon, maman, promis, je serai plus sage. Maintenant, je serai le premier de la classe. Bon, allez, ce n'est pas grave, mon chéri. Juste, tu ne recommences plus, d'accord ? Genre, là, il fait n'importe quoi au collège. Bisous, bisous, et c'est fini. Moi, j'étais collé. Au collège, je me faisais défoncer. Toi, tu as 16 ans. C'est toi le plus grand. Moi aussi, j'étais au collège. Je n'avais pas 16 ans. Tais-toi, ça y est. Tata Noé, il a GTA 5. Je peux l'avoir. Oui, vas-y, mon chéri, prends. Mais ouais.